Alors, je vois une communauté religieuse qui offre un dollar pour acquérir un bâtiment historique de la ville de Québec. Ça n'a pas de sens, selon moi. Alors, qui peut me répondre à ça? Comment est-ce qu'on peut revitaliser un bâtiment comme l'église Saint-Jean-Baptiste, comme ça, en levant le doigt et en disant, nous, ça nous intéresse, on vous fait une offre, un dollar? On part avec des chiffres précis, c'est-à-dire 100 000 $ d'entretien d'une église fermée. Deuxièmement, 34 millions sur 15 ans évalués en 2023. C'est quand même beaucoup d'argent, même s'ils mettent seulement 10 %, je veux dire, à 60 personnes. J'ai de la misère à voir comment des gens de la Colombie-Britannique vont envoyer de l'argent ici au Québec pour une église qu'ils ne fréquenteront jamais et qui est trop grosse pour les besoins d'une communauté. Il faudrait se rappeler qu'en 2018, la ville de Québec a commandé à l'historien John Porter un rapport sur ce qu'on pourrait faire avec un certain nombre d'églises en danger dans la ville de Québec. Où est passé ce rapport? Qu'est-ce qu'on a fait avec les conclusions intéressantes qu'il proposait? Donc, un groupe qui accompagnerait des bénévoles du début à la fin, sur tous les aspects d'un projet, c'est-à-dire la conceptualisation, l'analyse du bâtiment, le financement, la programmation, etc. Parce que laisser ça entre les mains de bénévoles, je pense que c'est une forme de four crématoire à bénévoles. Ça fait longtemps que différents groupes attendent qu'il y ait des réponses qui soient données pour la restauration de l'église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Il y a eu des rapports, des études, des projets qui ont été proposés. Pas de réponse jusqu'à maintenant. Ça fait neuf ans, là. Alors, il est grand temps que le ministère de la Culture et des Communications se prononce sa presse.